On va maintenant parler à nouveau de Christian Millot, le critique gastronomique fondateur du guide Gohé Millot et mort à l'âge de 88 ans. Bonsoir Michel Guérard. Bonsoir madame. Vous êtes un chef étoilé, vous possédez l'hôtel-restaurant Les Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains dans les Landes et vous êtes considéré comme l'un des fondateurs de cette nouvelle cuisine si chère à Christian Millot. Vous l'avez bien connu vos Christian Millot. Je voudrais tout simplement vous demander votre réaction ce soir, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? J'ai beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup de chagrin parce que c'était un homme admirable, c'était un écrivain, un critique gastronomique de talent, il savait goûter, il savait écrire, donc c'est un homme qui nous a marqués, nous autres qui avons participé avec un plaisir immense à ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine française, cette période brillantissime du renouveau de la cuisine, la cuisine qui s'était rendue un peu muette pendant ces dernières années, des années 50. Et puis, Go et Millot sont apparus. Nous étions quelques-uns, quelques jeunes, trois gros, Bocuse, Chapelle, Saint-Dreims, enfin, et quelques autres. Et d'un seul coup, ces gens-là, et Christian en particulier, nous permettaient de faire un pied de nez à tout cela qui nous avait précédé. Et oui, parce qu'ils vous ont découvert, notamment Christian Millot vous a découvert, et je crois que votre rencontre, précisément, vous a marqué, vous, Michel Guérard. Écoutez, elle m'a marqué parce qu'à l'époque, j'avais un tout petit restaurant à Agnières, près de Gennevilliers, dans un milieu impossible. Il y avait une usine d'orivée en face, enfin, des choses comme ça. Il était venu un midi manger avec le maire d'Agnères, qui s'appelait Michel Bocanowski, qui était le ministre de l'Industrie, je crois, de l'époque. Et j'ai découvert, je ne savais pas qui il était, j'ai découvert cet homme qui venait manger. J'ai découvert un homme qui analysait, avec une certaine poésie, ce qu'il mangeait. Alors, bien sûr, ça a retenu toute mon attention, et la conversation s'est ouverte. Et le Goemio est devenu, est aujourd'hui encore, une bible pour votre milieu ? Oui, bien sûr. Alors, il y a le guide Michelin, bien sûr, qui date de l'année 1900. Et puis, il y a cet autre guide qui est apparu dans les années 60, différent du guide Michelin, lequel utilisait des signes, à l'époque que des signes, alors que le guide Goemio était empli, écrit, avec humour, avec précision, avec talent, pour décrire les restaurants et les cuisiniers qui les habitaient. Et on tremblait à le voir arriver, Christian Millau, dans son restaurant, on se disait quoi ? Écoutez, quand on voit un critique gastronomique, ou un homme dont le métier est de critiquer, bien sûr, on faiblit sur les jambes, on se dit, oh là là, est-ce que je vais réussir mes places ? Ce qu'il faut éviter de faire, d'ailleurs, et rester calme, et faire comme à l'habitude. Mais enfin, on n'échappe pas à ça. Mais ça, on ne sait pas toujours quand les inspecteurs sont là. C'est vrai. Voilà. Donc, bon, c'est bien ainsi. Christian Millau disait, un bon cuisinier est un cuisinier qui fait sa cuisine et qui la mange. Vous souscrivez, je me dis. Il a raison. Il a raison parce que nous autres cuisiniers ne devons avoir de cesse que de goûter, de rectifier. C'est un métier qui fait appel aux cinq sens, la cuisine. C'est la seule discipline qui fait appel aux cinq sens. Donc, les yeux peuvent être émus, mais bien sûr, l'odorat, le palais, l'oreille aussi. Donc, tout ça fait que si on est comme des champions sportifs, il faut sans cesse se remettre en cause et toujours tenter de faire mieux, d'améliorer ses scores. Je vous remercie mille fois, Michel Guérard, d'être intervenu sur l'antenne de RTL pour rendre hommage à Christian Millau, vous qui l'a découvert, on l'a dit, au moment de la nouvelle cuisine en 1973. Merci mille fois.